Le musée a été construit en 1988. Le mur de Berlin était debout, on n'avait ni internet ni téléphone portable. Et je crois que ça suffit. Le monde a changé, l'humanitaire a changé et le musée se devait de le refléter. Alors la personne à côté de moi c'est Najmoudine, qui est directeur du centre orthopédique CICR de Kaboul en Afghanistan. Il attend qu'un visiteur vienne déclencher son témoignage. C'est très important cela, nous ne voulions pas que les témoins parlent dans le vide, si j'ose dire, mais que le visiteur doit faire un geste pour entendre le témoin. Alors pour Najmoudine, c'est lui toucher la main et puis on déclenche son témoignage. Alors ça symbolise la séparation. C'est l'étape d'émotion. Chacun des trois espaces commence par une étape d'émotion. Et puis ensuite on arrive dans le moment d'information, donc ici le fichier des prisonniers de guerre de la Première Guerre mondiale. Nous sommes partis d'événements contemporains éclairés par l'histoire. La grande nouveauté de la nouvelle exposition, c'est de ne plus être chronologique, mais d'être thématique. Trois thèmes, défendre la dignité humaine, reconstruire le lien familial, limiter les risques naturels. Le défi pour l'espace de la prévention, c'est que la prévention, ce sont des théories. On peut très bien expliquer comment ça se passe, mais ce n'est pas très muséographique. Par définition, si c'est raté, c'est des images de catastrophe. Si c'est réussi, on ne voit rien. Donc on s'est dit comment faire passer notre message et d'où l'idée de demander à l'artiste français Pierre-Yves Sorin de réaliser ces trois théâtres optiques où de manière ludique, on voit assez concrètement que des mesures très simples, finalement, permettent d'éviter le pire. Ça, c'est le focus d'actualité. C'est le lieu où l'on voit vraiment les activités au jour le jour du mouvement. Sur cette terre qui tourne, seront placés les lieux d'intervention du CISER. Sur les écrans, en lien direct, les activités du mouvement. Et puis ici, la chronologie interactive, les conflits épidémies et désastres, événements marquants de la Croix-Rouge. Mais nous, on a rajouté une quatrième ligne. Et pendant ce temps-là, ce sont des événements positifs. Des créations artistiques, des livres, des films, des vaccins, des découvertes liées à des maladies, etc. Pour montrer que, en fait, les gens ne font pas que d'avoir des malheurs, mais qu'il y a aussi des choses extrêmement positives. La défense de la dignité humaine Dans cette salle, nous voulions montrer que la défense de la dignité humaine est une longue construction à travers l'histoire. Et que tout au cours de l'histoire, il y a eu des moments d'avancée et puis il y a eu des moments de recul ou des moments dramatiques. Et presque littéralement, si j'ose dire, l'architecte a compris le message en disant Il y a des moments de la dignité humaine qui sont piétinés. Et donc, il a créé ce grand pied qui littéralement piétine des droits de l'homme. Nous avons la chance d'être le musée d'un mouvement qui a 150 ans d'histoire. J'ai envie de dire, tout simplement, qui a une histoire. À plus d'avancées, on va donc. Métat d'un mouvement appuisé en matière d'ingestion. En place de l'histoire, on va marronter le motel. À plus d'avancées, on va nous voir. À plus d'avancées, on ne peut pas faire. Ou alors d'avancées, on va nous voir. A plus d'avancées, on va pousser. Il y en a plus d'avancées. À plus d'avancées et on va venir. À plus d'avancées, il y a plus d'avancées. Sous-titrage ST' 501